Bonjour à tous, Alexandre de Théon Rotherive. Vous avez été nombreux à nous poser la question quant au nettoyage de vos réservoirs d'eau Camelbak. C'est ce que nous allons tâcher de vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. J'ai avec moi pour l'instant un réservoir antidote et nouveau de la gamme Camelbak. Ici nous avons l'Omega. Je vais tâcher de vous présenter les différents éléments pour que vous puissiez nettoyer au mieux votre réservoir. Nous avons un premier kit pour les personnes qui auraient le réservoir Omega qui sera constitué de deux brosses. Une première brosse qui sera utilisée pour nettoyer l'intérieur du réservoir. Une deuxième brosse qui sera utilisée pour nettoyer le câble, le tuyau. Vous avez avec ça deux pastilles antimicrobiennes que vous allez mettre dans votre Camelbak ainsi qu'un cintre que vous allez utiliser pour sécher votre Omega. Première chose à faire, pour cela je vais vous le montrer sur l'antidote. Vous allez tout d'abord avec de l'eau, du savon et votre brosse, ouvrir ici et nettoyer l'intérieur de votre Camelbak. Ensuite, vous allez décliper ici cet embout et utiliser cette petite brosse que vous allez insérer à l'intérieur du tuyau pour nettoyer. Vous faites deux, trois allers-retours à l'intérieur et vous enlevez. Une fois ceci fait, il vous suffira de rincer à l'eau claire votre réservoir. Et donc voilà, vous faites sécher cinq petites minutes et on va passer à la seconde étape. La seconde étape, ce sera de remplir votre réservoir, toujours, avec de l'eau. Donc pas la peine d'en mettre en quantité, vous mettez juste un petit fond. Vous allez mettre votre pastille à l'intérieur et vous allez laisser agir pendant cinq minutes. Le but sera de le secouer un petit peu pour que la pastille agisse partout à l'intérieur du réservoir. Une fois ceci fait, vous allez donc le rincer à l'eau claire, toujours. Vous allez attendre un petit peu et vous allez l'accrocher avec ce petit module qui est fourni. Donc pour ça, il vous suffira de décliper ici. Évidemment, on laisse ouvert l'antidote et on vient clipper ça à l'en basse du tuyau. Et vous l'accrochez quelque part. Voilà. Alors ce sera pareil du coup pour Omega. Même étape, sauf pour la fin. Là, il s'agit d'un petit cintre que vous allez donc pincer et mettre à l'intérieur. Donc ce cintre-ci. Et pareil, vous allez le faire sécher. Voilà. En espérant avoir répondu à toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.